C'est une expression, on tombe pour toi sur le thème de l'expression. Est-ce que tu choisis de t'exprimer ou tu choisis de la fermer ? Est-ce que tu prends ta place dans cette scène de théâtre ? Ou est-ce que tu joues en deçà de tes capacités, en dessous de tes capacités ? Alors de mon point de vue, ce n'est pas un lien karmique ni une hantise. Le fait de penser à outrance à cet homme sans qu'il ne se passe rien, c'est un voile pour t'empêcher de voir ton côté créatif. On tombe sur la notion de création, sur la notion de création matérielle surtout, de création idéologique aussi. Comme si tu étais actrice et en fait tu voulais être scénariste. En fait tu veux être scénariste mais tu te joues le scénario pour le coup d'être actrice. On retombe sur les besoins. Est-ce que tu es au fait de tes réels besoins ? Et derrière ça me fait oui et non. Pourquoi oui ? Parce que tu es constamment en quête d'avoir des besoins ou de créer des besoins mais en même temps non parce que tu n'es pas sur tes réels besoins. Quand je te disais que tu voulais être scénariste, c'est presque ça, dans le sens pas le métier scénariste mais de toi reconnecter à cette zone de paix en toi, cette zone qui se trouve au centre de l'ouragan où il y a zéro vent et où tu peux contrôler la puissance et la taille de l'ouragan. C'est pour ça que je te parle de création, c'est pour ça que je te parle de puissance et ça me parle surtout de mise en forme de tes désirs, de mise en forme de cette puissance. Tu veux à tout prix, non c'est pas tu veux, t'as du mal à mettre en forme tes désirs. C'est pour ça que tu projettes vers l'extérieur une histoire d'amour un peu fake, un lien avec un homme qui te fait avoir des bouffées de chaleur parce que c'est comme si... Ah oui c'est ça ! Comme si c'était ton seul moyen de toi créer du mouvement dans ta vie. Si je continue à t'expliquer, tu utilises un homme pour pouvoir toi avoir du mouvement dans ta vie, du mouvement intérieur, du mouvement qui te permet de te libérer de blocages énergétiques ou qui permet plutôt de te faire ressentir des choses puissantes. Donc, l'extérieur est une condition que tu te mets pour pouvoir ressentir des choses. Comme tu n'assumes pas le fait de toi provoquer des choses sur toi-même. C'est pour ça... Je comprends pourquoi je te parlais de puissance. Parce que c'est comme une bombe à ratardement. C'est toi la poseuse de monde, c'est toi qui n'a pas posé la bombe, c'est toi qui l'a... C'est toi qui l'a posée, ensuite tu retournes chez toi, tu regardes les actualités, tu vas sur TF1 et tu... et tu apprends qu'une bombe a explosé et tu fais « Oh mon Dieu, une bombe a explosé ! » C'est dégueulasse. Enfin, l'exemple est totalement bidon. Je couperai ça au montage, je pense. Mais il est vraiment question pour toi d'assumer ce que tu fais et d'assumer, de créer des actions, des situations, des liens avec d'autres personnes qui te font sentir vivante. Voilà le réel sujet pour toi. Voilà ce qui te fait vraiment flipper. Voilà ce que tu te caches à toi-même. C'est que tu ne veux pas créer ça parce que ça signifierait en fait être sur le devant de la scène et ça signifierait assumer ta sexualité. Sans demi-mesure en y allant les deux pieds dedans. Je dis ça parce que ça me renvoie à le mot intimité. C'est montrer ton intimité de la plus haute manière. C'est montrer ton intimité de la plus subtile manière pour toi. De créer quelque chose qui provoque des émoi en toi.